Salut à tous ! Aujourd'hui nouveau gameplay sur un deck monstre, je vais enfin pouvoir vous montrer le deck absorption que pas mal de gens parlent depuis maintenant quelques semaines, ça doit faire 2 ou 3 semaines qu'on en parle, je vais vous montrer ça. Alors pour moi le deck absorption c'est une thématique très forte et il faut, je vais vous dire comment créer le jeu, il y a un corps de jeu respecté pour le tester et pour moi il s'agit bien évidemment des nakers qui vont faire la base du thème en fait, l'objectif c'est de booster les nakers au maximum et d'avoir toujours un maximum de monstres sur le terrain. Pour en avoir un maximum bien sûr il faut les 3 guerriers nakers, c'est inévitable, il faut les booster au plus tôt et pouvoir toujours en ressortir de son jeu en fait. Avec ça pour moi ce qui est inévitable c'est aussi les 3 moires qui mettent énormément de pression et permettent un card advantage non négligeable, ça c'est inévitable. Et ensuite c'est tout ce qui va être lié à l'absorption, donc soit vous avez les ekim qui permettent du coup d'absorber mais aussi surtout, quelque chose qui est important c'est que vous vous souvenez maintenant le deck monstre, la faction des monstres quand elle pose une carte monstre, la dernière carte monstre qui est posée au moment de passer va rester sur le terrain. L'ekim permet en fait de garder une plus grosse valeur au moment où on va passer, c'est à dire qu'on pose l'ekim en dernier, on absorbe un monstre, on absorbe la force du monstre en fait finalement, on gagne en valeur sur l'ekim la valeur du monstre que l'on a absorbé, donc on booste nos nakers et en plus ce sera celle-ci qui restera sur le terrain. Ce qui veut dire que c'est l'équivalent, c'est comme si on avait 2 monstres finalement qui restaient sur le terrain. Donc je trouve ça très très efficace et ça marche vraiment bien avec le pouvoir de faction. La dernière carte qui est vraiment super utile pour ce deck et qui est inévitable pour moi, et c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo avant, c'est Kiran. Kiran permet quand même d'absorber 3 monstres d'affilée et de booster autant de fois les nakers. En plus ça permet de solidifier un peu le corps, dans le sens où les 3 monstres que l'on va absorber, on va absorber la force des 3 monstres, et en plus c'est une carte dorée, donc il y a très peu de chance que cette carte puisse être descendue avec de la météo, avec des sœurs ou quoi que ce soit avec Yennefer, donc on est vraiment costaud. Ensuite, vous pouvez booster votre deck de différentes manières, par exemple le leurre pour moi est quand même efficace, ça permet de réinitialiser un ikim ou autre, et j'ai eu la chance de l'avoir au niveau 20. Donc ne le craftez pas avant si vous n'avez pas encore le niveau 20, ou que vous n'êtes pas très loin, on peut l'avoir gratuitement cette carte, parce qu'elle coûte quand même 800. Donc j'ai eu la surprise de l'avoir, donc j'ai directement ajouté, et ensuite c'est à vous à peu près de gérer. Il y a aussi le katakan qui peut être très efficace, je ne l'ai pas encore, je ne compte pas forcément le crafter tout de suite, j'ai d'autres projets pour maintenant, et le deck tourne déjà très bien comme ça, avec les ghouls c'est plutôt pas mal, et le vieux fer de lance aussi qui permet de booster tous les nakers, donc ça c'est vraiment intéressant, ça permet aussi de descendre et de surprendre un peu l'adversaire quand il va poser des monstres, donc pour aller rebaisser. Donc ça c'est intéressant, et ensuite en carte dorée, j'aime bien jouer avec Régis, parce qu'il a quand même pas mal de valeurs, il a 16 de valeurs quand même, et il garde toujours une présence sur le board, donc ça c'est important. Il y a Nefer qui est toujours aussi chiante, ça on est, c'est clair et net, et ensuite il y a peut-être d'autres cartes dorées qui peuvent convenir, il y a Siri aussi que j'aurais pu ajouter, j'ai décidé de ne pas le faire tout de suite. Il y a encore d'autres cartes qui peuvent vraiment, des cartes dorées qui peuvent être efficaces, ça ça va être un peu à peu de voir. J'ai oublié une chose aussi dans le cœur du deck, c'est aussi le nid de monstres qui permet du coup de faire spawn beaucoup plus de nakers que prévu. Donc ça c'est vraiment le cœur du deck, et ensuite vous l'adaptez un peu à votre sauce, suivant la méta, suivant les adversaires contrées plus souvent, ou tout simplement suivant comment vous voulez le jouer en fait. Voilà, je vais vous faire quelques parties comme d'habitude, on ne change pas les bonnes habitudes, et dès que j'ai une partie qui est intéressante, je vous la montre tout de suite. Allez, on est parti pour une classée, avec le deck d'absorption. Alors ce que je veux absolument dans ma main, c'est les guerriers nakers, les guerriers nakers surtout, et le naker, ça c'est parfait. J'ai une moire, c'est pas mal, j'ai une ekim pour commencer l'absorption, c'est bien, la goule aussi, l'acération, je ne pense pas, pas à garder. Bon, bon, nimiterium c'est très très bien, surtout contre le Nilfgaard, le point du jour est pas forcément utile. Ouais, on va changer ça aussi. Et deux nakers, deux nakers, deux nakers, deux nakers, pas forcément utile. Et avoir un peu de répondant, pensant ce qu'il pose, c'est pas mal. Objectif, toujours poser un naker, on va en mettre un maximum dans mon deck, en espérant qu'il ne se fasse pas déglinguer, sinon c'est un peu plus compliqué. Ok, c'est pas un souci. On va commencer à les dupliquer, c'est ça qui fait la force du deck. Mon deck gagne en puissance au fur et à mesure des rounds. N'oublions pas que dès qu'un naker meurt, les suivants arrivent. Bon, j'ai pas la carte maîtresse Kairan, qui permet de booster les nakers à fond. Dans tous les cas, faut pas le booster tout de suite, en fait. Faut pas booster tout de suite ces monstres, si on les a pas fait spawn, soit avec les nakers, soit avec le Nil de monstres. 30, 28, 22, je peux remonter au score facilement. Faut toujours compter, en fait, faut toujours pouvoir remonter au score en moins d'une seule carte. Et pour l'instant, c'est le cas, je pose une seule mort et je remonte au score. Donc c'est pas dérangeant, y'a pas de risque. S'il passe maintenant, je pose qu'une seule carte et je passe devant. Voilà, comme prévu. C'est bon, je suis là. Donc la première manche, qui me laisse un peu. Maintenant, j'ai rien pour pouvoir booster mes monstres. L'objectif va être de booster mes nakers maintenant. Parfait. Un peu moins bien. Il manque Kharan quand même. Kharan, ça aurait permis de booster pas mal. Il me mette une bonne pression. Oh, j'ai eu de la chance. J'ai pu bouffer celui qui était à 11. J'ai eu de la chance. Donc là, pour finir mon tour, ce que je ferais, c'est que... Avant de passer mon tour, je poserai une ekim et je boufferai la goule. Ça me permettra d'avoir une ekim qui est à 21 et qui restera sur le bord. Donc c'est très très fort. Ça, c'était prévisible. Je vais simplement poser Régis. Et au tour prochain, je pose l' ekim et je passe. Je pense. Je ne vais pas en train de continuer plus loin. J'espère choper Kharan à la fin pour booster à fond mes nakers. Voilà, forcément. C'est pas dérangeant. Pose une ekim. Jamais sur la même ligne pour éviter le... éviter tout le gars de météo ou autre. Et là, je vais passer tranquille. J'ai de l'avance. C'est logique. Je vais passer maintenant. En espérant qu'il crame au moins deux cartes. Ça serait l'idéal. Sinon, on aura un carton de montage pour la suite. Pour l'instant, le deck n'est pas forcément bien sorti. On ne peut pas vraiment voir sa force. Les nakers ne sont pas forcément présents. Je n'ai pas pioché les cartes vraiment essentielles pour le jeu. On va voir la suite. Les batailles ne doivent pas toutes finir en bain de sang. Sage décision. Pour moi, à partir du moment où il a bouffé une carte de plus, ça me va complètement. Après, ma main suivante n'est pas super. Donc, ça va être compliqué. Je suis un nain qui connaît son métier. Et Kiran qui se pointe seulement maintenant. Saloperie. Donc là, je vais être obligé d'utiliser le point du jour pour rentabiliser Kiran. Ça ne sera pas forcément utile. Alors, heureusement. Alors, voilà. C'est là où les équipes sont intéressantes. Pour pouvoir réagir et ne pas perdre ma carte à 10, je vais simplement jouer une autre équipe et absorber celle que je voulais. Donc, ça, c'est vraiment intéressant de voir l'utilité des équipes qui permettent de réagir à tout instant. Donc, ça, ça rend sympa. Ou, j'aurais pu aussi jouer Kiran et absorber aussi sa carcasse de vache. C'était une solution aussi. Tout ça, pour le moment, ce n'est pas dérangeant. Je vais être obligé d'utiliser du coup un point du jour. Pas forcément le choix. C'est bien, ça vous montre un peu le... comment on va se jouer du coup le... le deck quand il ne sort pas vraiment bien. Voir aussi les possibilités de réaction. C'est toujours intéressant. Ok, on va jouer Kiran. Alors, on absorbe jamais le necker en premier. On va simplement faire la première équipe. et la deuxième. La troisième. Et je crois que j'ai fait un misplay. J'aurais dû jouer l'équipe avec le... celle A3, j'aurais dû la jouer avec le leur. Ouais, un petit misplay, là. J'aurais dû la rejouer, la faire remonter à sa force et pour ensuite mettre Kiran à son maximum de potentiel. Ce n'est pas dérangeant. Si le necker meurt, il va revenir. Ce n'est pas dérangeant. J'ai un peu d'avance par rapport à lui. C'est un cas très curieux. Ça m'arrange. Ouais, j'ai pioché aux grains de mini-monstres. Je pense que j'ai peut-être plus d'intérêt à faire un point du jour qu'à lui mettre un effet météo. Ouais, c'était une bonne idée. Ça a plus de valeur de faire ça que... Confuver le reflet des étoiles dans une mare avec le ciel nocturne. Je serai vos yeux, Monseigneur. Ok. Si il la récupère, il la récupère à 6. Moi, je perds à 12. Ça devrait passer. Petite victoire. Pour moi, on n'a pas vraiment vu le deck en lui-même. On a pu voir les possibilités, par contre, de réagir face au deck adverse. Il pose une carcasse de vache, on peut l'absorber pour replacer son monstre ailleurs, etc. Keran peut aussi marcher comme ça. C'est toutes des petites astuces qui permettent d'éviter des dégâts un peu trop lourds. Donc, bien prendre ça en compte. Je vais faire quelques parties. Un roi Bran, il faut se méfier de ça. Il faut se méfier des drakars. Je n'ai pas de réponse pour un certain drakars. Une mort, on la dégage tout de suite. J'en ai deux. Keran, c'est excellent. J'ai deux nekars. Ce n'est pas forcément utile d'en avoir deux. Surtout qu'il me faut plus de Gary nekars. Lacération, non plus. Nidmon, c'est exactement ce qu'il me faut. Ce n'est pas un souci. Voilà, ça c'est parfait. Et je vais enlever un naker du coup. En espérant qu'il ne me le défonce pas dès le début. On va l'enlever. Yannifer, ok. Croisant les doigts pour ne pas qu'il dégage. Un drakars, c'est ce que je craignais. Ok. Et je n'ai pas moyen de le gérer. Donc là, c'est compliqué dans le sens où je vais vite passer. Je vais vite aller passer puisqu'il va m'enlever énormément de cartes. Voilà, c'est petit de son pouvoir de faction. Il va me faire six de dégâts. Bien sûr. Et s'il avait posé le deuxième, ça aurait fait énormément de dégâts. Crois aux bras, contre les bras. C'est plutôt bien sorti pour moi. Je vais continuer à me booster tranquillement. Et je vais vite passer. Les drakars plus le roi Bran, ça a tellement de force. Que les dieux nous protègent. Bon, c'est un... C'est un deck des fausses basiques. Y'a rien d'exceptionnel. Je sais à peu près comment les jouer. J'en ai un aussi. C'est juste que moi, je ne veux pas avec les drakars encore. Je compte bientôt faire un deck avec les drakars. Là, je vais jouer tranquillement l'équipe pour placer du gros. Et puis, on va s'arrêter là. Je ne vois pas l'intérêt. Je vais essayer de garder du gros avec l'équipe et puis voilà. Puis, commencer à booster mes nekars. C'est risqué de jouer ça. Voilà, moi, c'est le moment de passer. Comme ça, il n'y a pas de ces deux drakars et ça m'arrange largement. Donc, moi, ça me va. J'aurais tellement plus posé les moires pour faire plus de valeur et le forcer à dépenser plus de cartes. Mais vu qu'il y a deux drakars sur le terrain, c'est quand même risqué. On va préparer la suite. Bon, deux moires. Pas trop de chance sur la pioche. C'est pas pour ça que c'est dramatique. Ok, il compte pas la gagner, celle-là. Moi, je vais préparer le tour d'après. J'ai quatre nekars dans ma main. Enfin, dans mon deck. Je vais en faire apparaître quatre pour celui-ci. Je vais commencer à les booster. C'est-à-dire que le prochain round, c'est ça la force du deck, je trouve, pour les deux dernières rounds. C'est que là, j'ai quatre nekars. Tour d'après, il y en a quatre de nouveau qui vont respawn et ils seront boostés. Donc, ça a énormément de valeur sur le terrain. Donc là, c'est clair qu'il veut passer. Pas non plus trop... Enfin, je vais pas passer maintenant parce que j'ai beaucoup de valeur. Il peut quand même remonter. Il a neuf cartes, il faut pas l'oublier. Donc, il faut pas s'amuser à ça. Dans tous les cas, Régis sera utilisé ce tour-ci. Si je passe maintenant et que lui, il a neuf cartes, il pourrait très bien remonter au score et finir parce qu'il a déjà une manche de gagné. Donc, il ne faut pas faire cette erreur. Voilà, il a pas abandonné. Il reste là. Donc, il ne faut pas faire d'erreur. Je joue Régis. Six cartes à huit. Est-ce qu'il s'arrête ou pas ? Il n'a pas fini de jouer. Ça n'a rien à dire. Je suis tenté de jouer Kiran maintenant. Pour vous, c'est un maximum mes nekers. Il faut pas absorber de 4 or. J'ai 4 nekers en jeu. Kiran. Je vais bouffer celle-ci. Bouffer celle-ci. Bien évidemment, manger celle-ci. Voilà, j'ai dit de taper dans mes nekers et je booste tout le monde. L'erreur à ne pas faire quand on joue ce jeu, c'est de... de jouer le nid de monstres après avoir ressemblé. Il faut bien le jouer avant et après essayer de les booster tous les nekers qui ont été posés au maximum. Donc là, j'ai quand même boosté 4 fois mes nekers après le nid de monstres. Donc ça, c'est super intéressant. Il ne faut pas faire l'erreur d'absorber les monstres et de jouer le nid de monstres après parce que les nekers qui apparaîtront grâce au nid de monstres apparaîtront avec 3 de valeur et n'auront pas été boostés. 24 à 84. Il a encore 6 cartes en main. C'est quand même dangereux. Rassemblement. Je ne veux pas m'arrêter maintenant. Je n'ai pas envie de prendre de risque. Une équine, c'est parfait. Enfin, parfait. Oui et non, puisque là, du coup, je vais cramer un nid de monstres. Je vais quand même cramer un nid de monstres. L'avantage, c'est que là, du coup, c'est le dernier monstres que j'ai joué. Ah non, ça va être le nid de monstres qui va rester du coup. Donc ça enlèvera 3, ça m'en laisse 1. C'est pas mal. C'est correct. Cette fois-ci, je vais prendre le risque. Il a beaucoup trop de points à remonter en 5 cartes. Je ne pense pas qu'il puisse le faire. Ça devrait passer, je pense. C'est un risque quand même. Ça reste un risque, mais je ne vois pas comment il peut me descendre aussi bas. Surtout que j'ai Kieran. J'ai des cartes Orc qui restent, qui solidifient un peu l'ensemble. Tout à l'heure, c'était risqué de passer. Là, avec le board que j'ai, je prends moins de risque et je garde quand même quelques cartes pour la suite. Je pense avoir suffisamment de valeur par rapport à lui pour passer sereinement. C'est quand même un risque, on ne sait jamais. S'il joue, c'est qu'il estime qu'il peut... Puisse la DS vous protéger du mal. C'est qu'il estime qu'il peut remonter. Montre-nous ce que tu sais faire. Logiquement, il va jouer ses 4 cartes pour essayer de me dépasser maintenant. Il va tout jouer maintenant. Sinon, il n'aurait jamais eu l'intérêt de jouer maintenant. Donc, j'ai peut-être mal fait. En espérant que maintenant, il ait fait une erreur sur la valeur de son deck. Il faut toujours savoir combien de valeur on peut poser à chaque tour. Donc là, s'il joue, c'est qu'il estime qu'il peut remonter au score. Sinon, il aurait gardé cette carte pour la dernière branche. Maintenant, il faut voir s'il connaît suffisamment son deck pour... Bon, je pense qu'il est mal joué. Je me suis rendu compte qu'il ne pouvait pas remonter au score. Tant de mieux pour moi. Il y aura de la valeur qui me permet d'avoir une carte de plus. Hop là. Et voilà. Ça, c'est la grosse, grosse force du deck. Au dernier round, je me retrouve avec énormément de cartes. J'ai 50 points sur le board. Je n'ai pas joué deux cartes. Je n'ai pas joué une seule carte. C'est ce qui fait la puissance de ce deck. C'est tout. D'un dernier round, tous mes neikers sont partis. Tous les autres reviennent. Tous boostés. Et j'ai la faction des monstres qui est boostée grâce aux équipes. Voilà. Il n'y a rien à redire. C'est ce qui est la force du deck. 50 points, ça ne s'en a rien à avoir fait. C'est juste parfait. On booste le monde. S'il repose une carte devant, il va transformer mon jeu. C'est bon, je vais faire de l'offre. Ce qu'il a l'air de faire d'ailleurs. Non. Ok, il n'a pas fait l'erreur. Il y a encore 3 cartes. Ok. C'est résumé. Mon rassemblement sera quand même utile. Si j'ai échappé une boule ou une ekim, je vais rebooster mes neikers. Et le gars neikers serait la mauvaise piège, on va dire. De toute manière, je ne vois pas d'intérêt de la météo contre lui. Parce que mes rangs sont si bien remplis. Je ne vois pas d'intérêt. C'est le rassemblement. Une ekim, c'est parfait. J'ai gagné 6, 7, 8, 9. J'ai gagné 9 de valeur avec une carte bronze. Ce n'est pas dégueu. Il n'a pas fait attention. Victoire. Donc voilà. Là, on a pu vraiment voir la force du deck avec les neikers. Pour les deux dernières rounds, c'est extrêmement fort. Quand le jeu est bien sorti et qu'il est jeu dans l'ordre, ça a énormément de valeur. Toujours penser à booster, c'est à poser un maximum de neikers au début. Mettre son jeu en place sur le premier round. Essayer de rentabiliser au maximum les ekim traits de faction des monstres qui soient le plus utile possible avec les ekim. Absorber le dernier monstre et laisser l'ekim en dernier. Poser son jeu tranquillement au premier round. Ensuite, au deuxième round, c'est de poser un maximum de neikers sur le terrain grâce au nid de monstre. Et ensuite, c'est de booster, booster, booster. Pour ça, vraiment, l'erreur à ne pas faire, c'est de jouer le nid de monstre après avoir joué les cartes d'absorption. Donc deuxième round, poser tout de suite de quoi poser vos neikers et ensuite, c'est de booster un maximum. Et le dernier round, si tout s'est bien passé, si vous avez le suivant de carry neikers au round 1 ou au round 2, le dernier round, tout revient sur le terrain et ça met énormément de force. C'est vraiment l'idéal. Donc voilà pour ce deck qui est un deck à thème très très puissant, je trouve, et très intéressant. Je peux que vous le conseiller. C'est un deck qui a été très 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 joué il y a une ou deux semaines. Il est encore très présent dans la méta. Donc je vous le conseille franchement parce que déjà, d'une, il est fun. De deux, ça vous permettra de connaître un peu la manière de jouer des adversaires. C'est toujours bien de connaître tous les types de decks possibles et de voir comment ça se joue pour pouvoir anticiper un maximum. Par exemple, là, je repense à un jeu où un île gardien m'a enlevé tous mes neikers de mon deck avec une seule carte. Il m'a tous mis dans le défaut. Donc là, il a complètement compris mon jeu et a réussi à gagner la partie comme ça. Voilà. Je vous le conseille vraiment. Franchement, c'est un deck très fun à jouer, très plaisant. Il a de bonnes victoires. Le-dessus, j'ai quand même fait pas mal de victoires. J'ai beaucoup joué avec la semaine passée. Je l'ai optimisé au maximum de mes capacités. Je rappelle que je suis en free-to-play. Donc je fais ce que je peux avec les cartes que j'ai ou les cartes que j'obtiens. Et voilà. J'ai un peu réel tout le tour du deck. Maintenant, je ne vous conseille que de le tester et puis vous faire votre propre avis. Voilà. En tout cas, c'était encore un plaisir de faire cette vidéo avec vous. Moi, je me fais toujours plaisir et on ne va pas s'arrêter maintenant. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501